Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais on est parti pour continuer cette carrière où dans le dernier épisode on s'était fait un petit peu calmé on s'était fait un petit peu calmé là où je me disais bon ça c'est facile et tout on s'est fait calmer, on s'était même fait karma vu que le match que je gagne 4-0 contre le stade de Rhin je suis en mode bon le mode challenge et tout et tout et finalement j'ai perdu les deux matchs derrière c'est un petit peu bizarre, bizarre, bizarre mais c'est pas grave on va partir donc pour cet épisode où on va avoir 3 matchs comme d'habitude les gars toujours 3 matchs dans les épisodes, on va jouer Lille, on va jouer le Barça bon en Ligue des Champions les gars c'est quasiment mort, en vrai les gars Ligue des Champions c'est quasiment mort et en plus il faudrait battre le Barça ce qui va être difficile mais pas impossible et on aura Bordeaux, et on aura Bordeaux alors si on regarde un petit peu en Ligue des Champions ce que ça dit là je pense que ça dit un petit peu de... déjà en Ligue 1 on a plus que 3 points d'avance sur Paris qui est déjà bien revenu après notre deuxième défaite, donc Paris est déjà de retour, il y aura sûrement bataille cette année on devrait, je sais pas, on verra dans le futur mais ça devrait être un petit peu plus serré que l'année dernière on a fini avec à peu près 72 milliards de points d'avance c'est tout ce qu'on souhaite que ce soit un petit peu plus serré et du coup en Ligue des Champions il faudrait, il faudrait un miracle là de toute façon on n'a plus le choix, c'est deux victoires déjà c'est deux victoires ou alors il faudrait vraiment que si on perde contre le Barça le Sporting perd aussi, bah non même pas parce que Malmo ça voudrait dire ça voudrait dire que Malmo gagne, donc Malmo aurait 7 points, non donc on est dans la merde on est dans la merde, il faut gagner contre le Barça faudrait expirer un petit nul, franchement un nul ce serait incroyable donc on gagnerait contre le Barça le Sporting et Malmo ferait un nul, ce qui donnerait le Sporting à 7 points nous à 6 points ouais c'est ça nous à 6 points, Malmo à 5 points et du coup on battrait le Sporting derrière, on passerait le premier donc c'est pas impossible mais c'est super dur, c'est super dur, c'est super dur ok, Cherki qui sait bien, il est passé à 86 là, il faut que Cherki Cherki pour l'instant est difficile, il a quand même un rôle très difficile les gars il doit remplacer par Keita qui était tout simplement exceptionnel et l'homme à tout faire de cette équipe donc c'est compliqué pour lui pour le moment d'être à la hauteur mais c'est vrai qu'on aimerait le voir un petit peu plus décisif un petit peu plus fort il fait quand même beaucoup de passe-dé mais j'aimerais le voir marquer un petit peu plus de but et être un petit peu plus présent dans le jeu surtout attention Renato, parce que Renato c'est un très bon joueur il est passé, Poitiers maintenant mais c'est quoi ce missile ? c'est quoi ce missile ? heureusement Adrien Sanchez a réussi à toucher cette balle la balle est partie encore plus vite limite il a accéléré le ballon, le freiner grosse occasion pour Odile, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur attention, corner et on prend un but sur le corner on prend un but par Renato, voilà il a eu une grosse occasion juste avant ça va pas là les gars, où sont nos joueurs de tête où sont nos grands gaillards là pour aller toucher ce ballon et empêcher Renato de marquer en vrai il est un petit peu tout seul Renato là si on voit le ralenti ouais Renato qui va couper au premier poteau c'est qui ? c'est Tuoméli qui se fait avoir et Adrien il peut pas il peut pas la sortir, il a déjà fait une grosse parade est-ce que ce serait pas un petit début de crise ? le problème c'est qu'on a pas trop le droit à la crise avec l'Olympique lyonnais sachant que les objectifs sont ultra exigeants donc si ça se passe mal et en championnat et dans les coupes il y a moyen qu'on se fasse virer ce serait terrible et Ryan Cherki vient chercher ce ballon Ryan Cherki qui va aller trapper Ryan Cherki mon petit Ryan je sais que t'es pas droitier pourquoi les jélones sont une chose en public les gars mais je sais que t'es pas droitier Ryan mais tu as 5 étoiles en mauvais pied t'es capable de mieux faire t'es capable de la cadrer, de la mettre au fond et de nous permettre d'égaliser c'est bien ça casse trop allez Ryan dans l'axe allez Ryan la prête de Ryan Cherki est-ce que c'était le bon choix ? est-ce qu'on aurait pas pu essayer de contrôler ce ballon ? en tout cas Valogusto lui a récupéré un très très bon ballon et là on peut donner à Ryan Cherki allez Ryan Ryan sur son pied gauche va donner à Chouameli et on perd le ballon j'ai pas trouvé là ça a manqué un petit peu d'appel dans la surface c'est dur mais pourquoi ? pourquoi ? pourquoi il a été aspiré comme ça ce débile de Zagalou ? allez du coup c'est compliqué avec Potier pour Renato Sanchez qui décale 1-2 allez bien je vais Maxence là par contre on peut avoir un très gros contre leur milieu était très très haut allez il y a l'appel il y a l'appel il est bon l'appel il est bon l'appel de Castro allez Castro elle rentre pas elle est sauvée elle est sauvée quelle occasion quelle occasion dommage allez là il fait un bon appel allez il manque encore un petit peu de réactivité allez il est un petit peu lourd encore dans ses mouvements Castro après il a que 72-73 de général je vous le dis les gars je me répète mais j'ai vraiment très hâte de le voir plus haut en termes de général allez il défend bizarrement je sais pas trop comment réagir face à cette défense Chouameli peut-être oh le petit lobe le petit lobe qui n'a pas surpris de gardien ça va revenir non c'est dégagé finalement allez peut-être une dernière occasion avec TT TT as-y tu sais t'es capable de passer on va quand même jouer derrière on va essayer de bonne pas ça pour Ryan Cherki dans la surface Ryan qui pourra pas centrer sa défendure sur l'homme et ce sera la mi-temps derrière ce sera la mi-temps on est mené 1-0 il y a un petit peu le démon parce qu'on a eu beaucoup d'occasion on a même eu beaucoup plus d'occasion que Lille qui a eu deux occasions ils ont marqué leur but sur le corner après leur première occasion ouais et ouais si on regarde les stats voilà 7 tirs contre 2 2,8 d'accepté de goal là à 0-6 on a la possession mais ça manque dans le dernier geste c'est ce qu'il va falloir trouver dans cette deuxième période on va trouver Castro Castro qui va tenter de crapper mais c'est concret oh c'est rendu ça allez oui pour Ryan Ryan Cherki oui elle est belle voilà mon Ryan voilà mon Ryan c'est comme ça qu'on veut le voir décisif là il a déclenché de loin et il la met au fond il est capable mesdames et messieurs voici Ryan Cherki il faut vraiment qu'il prenne confiance en lui et qu'il nous passe un petit cap Ryan après il faut le temps d'adaptation aussi maintenant il joue dans l'axe alors qu'il a joué sur le côté les deux premières saisons là cette fois-ci il sera dans l'axe pour cette troisième et là c'est une belle frappe là c'est une belle frappe elle est imparable l'effet un peu extérieur le gardien il peut absolument rien faire sur ce missile et du coup on revient partout en plus il va rester beaucoup de temps c'est dès le retour des vestiaires ça fait plaisir à bien jouer mon petit Ryan allez Castro il y a Cherki qui fait l'appel et on va trouver Ryan Cherki allez Ryan Ryan le centre il est pas mal le centre oh il était bon Castro était passé devant mais t'auras des t'auras des t'auras des progrès à faire encore de la tête aussi le centre était bon il est passé devant c'est dommage c'est dommage mais c'est encourageant allez les gars allez 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 il faut vraiment que ce duo Castro Cherki ça devienne un duo exceptionnel parce que c'est deux joueurs très très jeunes encore par dessus peut-être oula c'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses oui la talonnade pour David Neres David Neres qui peut donner à Castro oh non c'est dans le dos non c'était but à coup sûr bordel de merde oh j'ai le démon allez c'est peut-être pas terminé c'est peut-être pas terminé on retrouve Castro et non encore une fois la passe est l'approximative de Neres oh les gars c'était but là ils avaient laissé Castro tout seul bien joué ça de la part de le mode centre capré il y a de l'espace pour Ryan il y a de l'espace pour Ryan oh c'est pas possible on est des chokers on est des chokers les gars on est des putains de chokers ah Ryan t'as la même occasion que tout à l'heure sauf que cette fois si tu la cadres pas ah c'est coup dur allez Denayer c'est pas mal il y a notre coup de combi oui avec Oussem Awar allez Oussem tu peux frapper Oussem oh les contrées let's go oh la réussite la réussite d'Oussem Awar pour aller chercher la win à la toute dernière minute 92ème oh let's go oh let's go les gars on a de la turbo chat ça fait plaisir ça ah ça fait plaisir d'avoir de la chat comme ça là la frappe d'Oussem est-ce qu'il l'aurait arrêtée peut-être que oui peut-être que non on sait rien dans tous les cas elle est contrée oh et c'est le but de la victoire let's go let's go bon c'est mérité parce qu'on a dominé mais let's go du coup on remporte le match les gars let's go oh c'était dur c'était dur c'était dur parce qu'ils ont quand même eu des moments où c'était super dur de leur prendre la balle ils ont fini par avoir voilà 138 passes 52 il n'y a que de là-dedans qui sont forts dans le mode challenge vraiment c'est possession de balles et faire des passes ça fait tourner de fou derrière et des fois c'est très frustrant je ne vous cache pas les gars il y a des fois c'est très frustrant tu as vraiment l'impression d'être en plus de champion à la 90ème le mec qui fait tourner mais ouais j'imagine que c'est ça le mode challenge c'est aussi un mode un mode mental alors les gars maintenant c'est contre le Barça et l'avenir de notre Ligue des Champions elle se joue dès ici dès ce match là c'est une décision difficile tu vas jouer tiens tu vas jouer tu vas jouer contre le Barça mon petit Anthony Lopez hop je vais le mettre titulaire il a 72 Sanchez 73 pour Castro donc ça progresse gentiment mais doucement je vais faire jouer Joe Mario je vais faire jouer qui après le reste ça me paraît pas mal tout le monde est en forme donc il n'y a pas besoin de changer d'hymer le joueur ça a juste donné un petit peu de temps de jeu c'est vrai qu'ils ont une équipe un petit peu bizarre avec N'Golo Kante il y a Paqueta bien sûr qui joue MDC Kurt Zouma Timo Werner Kai Walker il y a Hernandez l'équipe est un petit peu bizarre du Barça mais bon il faut les affronter et surtout il faut les battre si on ne les bat pas les gars c'est terminé voilà turbo passe pour Antufati Antufati qui est passé Anthony Lopez non mais non mais pas comme ça mes frères c'est quoi cette réussite le duel avec Anthony Lopez ça a fait un pinch centre on n'est pas sur Roquette League on est sur FIFA bordel oh les gars c'est trop c'est trop c'est quoi ce but oh ça a fait un pinch ça a fait un pinch la balle elle se retrouve ça fait le meilleur centre possible pour Ousmane Dembélé on est déjà mené 1-0 bon bah on savait que ça allait être dur mais déjà 1-0 12ème minute ouais c'est dur c'est pas mal ça avec Castro qui a pu se contourner oh là 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 Ter Stegen il va nous rendre fou lui aussi ah c'était bien joué c'était bien joué l'on a trouvé Castro dans la surface il s'est bien retourné avec son petit contrôle ensemble dans le ballon c'était propre Zagadou avec l'ancher qui s'accri avec Castro qui se retourne Castro la frappe quel monstre quel monstre de finition Castro pour l'égalisation ah j'aime trop ce joueur les gars parce qu'il est fort il est fort de haut but on le voit à quel point il est fort de haut but et encore il y a des qualités qu'il va pouvoir prendre plus de physique et tout parce que là il est de haut but hop là il se retourne à une vitesse c'est qui ? c'est Kerdzuma qui est pris et quand il est sur son pied gauche bah c'est dur c'est dur pour tout le monde c'est dur pour la défense c'est dur pour le gardien en plus il va vraiment très très bien la placer là oh le zoom oh le zoom sur sa grosse tête mais c'est un crack vraiment Castro les gars c'est un très 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 gros crack ok je l'aime on part dessus Kusman Nembele il a pu trouver c'est dur oui Anthony Lopez ah c'est Timo Werner qui a été trouvé qui a donné à Franky De Jong derrière ça a entraîné cette frappe de Franky De Jong et Anthony Lopez qui est présent pour aller faire la parade on va encore jouer quelques petits matchs notre petit Anthony attention au corner on prend beaucoup de buts sauf corner pas terminé Féo Hernandez qui met un petit ballon oh non oh oui Anthony et il y aura encore un corner c'est dur là c'est dur les gars on est sous pression le Barça qui a enclenché la deuxième après cette égalisation Sansou Fati qui a pu frapper pour l'instant Anthony Lopez qui est bien dans son match on va avoir besoin de lui aussi c'est pas mal ça c'est pas mal on peut donner à rien Cherki Cherki pour Chouameni Chouameni avec énormément de réussite parce que du coup je sais même pas comment il récupère ce ballon le premier tir c'est un petit lob qui passe pas et Ter Stegen n'a pas le choix que de repousser si on aurait un choix mais déjà là il récupère je sais pas comment il passe beaucoup beaucoup de réussite mais on prend alors peut-être les gars alors peut-être 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 c'est encore possible ok les gars c'est la mi-temps c'est la mi-temps et nous menons 2-1 contre le Barça on est peut-être en train de le faire on n'a pas le résultat de Malmo et du Sporting on le verra après ce match les gars mais pour l'instant à la mi-temps on a fait le plus dur nous sommes devant et on tiendrait peut-être l'espoir d'une qualification pour les 8ème de finale en tout cas quoi qu'il arrive la victoire nous mettra bien pour la Ligue Europa quoi quoi qu'il arrive on pourra au moins aller en Ligue Europa si on gagne ce match il va falloir voir il va falloir voir ce que fait aussi Malmo mais en tout cas c'est bien parti Cherki là allez Ryan je peux donner à Castro 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 qui a toujours le ballon Castro ouais il est solide il est solide allez Aurélien Tuameni oui pour Ryan Cherki bordel Tuameni tu es nul tu es nul Tuameni c'est fou la passe elle est facile il est passé en plus petit c'est pété la gueule oh Frinky De Jong il nous fait du sale non mais il y a quelque chose il y a quelque chose Anthony Lopez tu je sais pas tu dois un truc à Ousmane Dembélé tu je sais pas tu lui dois de l'argent du coup tu le laisses marquer c'est quoi ce bordel ça fait deux fois ça fait deux fois la première fois c'est pas trop de ta faute ça fait un pinch mais là franchement il faut aucun effort Anthony Lopez capte-la frérot capte-moi ce ballon il vient à 1 km heure oh là là il le redonne il le pousse en plus il le pousse mais pile dans les pieds tu vois il aurait pu un peu plus le repousser vers le point de pénalty non Frérot c'est trop là Anthony Lopez ça déconne il fait un cadeau à Dembélé du coup ils égalisent ah j'ai le démo ouais faut trouver faut trouver un coéquipier il y a Tété allez Tété pied droit Ter Stegen il rend ouf ah fais chier les gars parce que c'est match nul c'est non quoi match nul c'est non il nous faut la victoire allez faut tout donner les gars faut tout donner on n'a rien à perdre allez Ryan Cherky qui va pousser à Tété allez Tété oui pour Ryan Cherky la frappe de Cherky Ter Stegen je te hais oh Ter Stegen il sort tout à la fin on méritait on méritait la victoire vraiment les gars on méritait la victoire mais à Ter Stegen on a décidé qu'on ne pourrait pas gagner alors il a récupéré directement on donne à Toko et Kambi Toko et Kambi avec Cherky Ryan Cherky le pied droit de Ryan et encore Ter Stegen les gars encore et toujours Ter Stegen à la parade oh bordel de merde allez où c'est ma bon corner peut-être une tête oh non oh j'ai cru qu'il pouvait mettre la tête les gars j'ai trop le seum oh je repense à la passe de Chouameni qui est loupé le cadeau de Anthony Lopez à Dembélé on pouvait vraiment le gagner ce match on pouvait vraiment le gagner maintenant c'est fini c'est fini bon attention quand même de peut-être pas le perdre un point ça peut miraculeusement nous suffire mais c'est terminé on a fait 2-2 on mérite mieux le football est injuste les gars c'est une injustice le football oh j'ai trop le seum ah je suis sûr on a pas seum je suis sûr bien sûr qu'on a 16 tirs on a 16 tirs on a même plus de passes imaginez contre le Barça contre le Barça en mode challenge j'ai plus de passes on mérite on mérite on mérite on mérite malheureusement la réussite n'a pas été de notre côté on aura pas su marquer plus que 2 buts et on va regretter amèrement je pense on va regretter amèrement parce qu'on va aller voir un petit peu mais si le ouais je crois que c'est terminé si le sporting a gagné c'est fini les gars si le sporting a gagné c'est terminé pour nous voyons voir et le sporting a gagné c'est terminé c'est terminé les gars on ne pourra pas remporter on ne pourra pas se qualifier pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions on est à 5 points il reste un match donc c'est fini c'est finito donc le dernier match je vais même pas le jouer je vous le dis les gars le dernier match de la Ligue des Champions on le simulera ça nous fera gagner quelques minutes en tout cas là on enchaîne avec la Ligue 1 maintenant on enchaîne avec la Ligue 1 et puis et puis let's go espérons gagner contre Bordeaux maintenant qu'elle ne sort pas ok c'est good allez Aurélien tu vois Méni hop là ça c'est pas mal Ryan Cherki allez Ryan tu peux trouver voilà Castro Castro même dans les angles les plus compliqués il marque quel joueur exceptionnel je vous jure avec lui j'ai l'impression non mais vraiment c'est incroyable j'ai l'impression de revoir Thibault Moreau les gars rappelez-vous à l'ancienne les gars il y a 4 ans sur FIFA 18 rappelez-vous Thibault Moreau ce joueur exceptionnel qui était gaucher aussi je crois je crois qu'il était gaucher et qu'il mettait des pralines de partout il marquait tout le temps et là j'ai l'impression on retrouve un joueur comme ça regardez-moi l'angle regardez-moi l'angle dans lequel Castro est capable de marquer boum une frappe bien puissante et tout bien coup du pied il a déjà une finition il a quoi en finition il a 80 en finition un truc comme ça et j'ai l'impression qu'il a 99 incroyable incroyable Castro Castro trouvé Ryan c'est un bon ballon emmené par Ryan Cherki oui pour Neres la frappe de Neres le sauvetage le sauvetage je ne sais même pas si c'est le gardien ou si c'est le défenseur qui a réussi à enlever ce ballon et maintenant ce qu'a créé pour Ryan Cherki allez Ryan oh oui la classique la pelle la frappe et le but c'est une classique en vrai j'ai l'impression que je peux marquer que comme ça dans ce mode challenge les gars c'est des petites passes en profondeur à chaque fois et une fois Castro il est sur son pied gauche les gars c'est presque un copier-coller du premier but passe de Cherki gros missile de Castro ça fait 2-0 toujours le même petit appel hop bim vous ne pouvez rien faire si vous le laissez de toute façon si on le laisse se mettre sur son pied gauche Castro ses buts ses buts ses buts il est incroyable il est incroyable le gardien encore une fois j'ai l'impression qu'il peut tendre les bras et toucher le ballon mais ça c'est qu'un détail Ryan Cherki Ryan Cherki avec William Petit le centre la tête de Tchouameni oh c'était bien joué c'était bien joué ça dommage que Tchouameni soit pas un petit peu plus haut dans la surface là parce qu'il aurait pu marquer parce que là il est quasiment au point de pénalty mais en vrai il a mis une vraie tête pourquoi pas la frappe de Tchouameni oh il y a but quoi il a marqué oh Tchouameni quel but j'ai vraiment tenté mais dans le dans le désespoir total il n'y a même pas le désespoir mais vraiment en mode allez on tente on verra bien et même quand quand le gardien la touche j'ai même pas l'impression qu'elle va rentrer waouh quel but de Tchouameni il est loin boum magnifique pour le gardien encore une fois il est très très nul le gardien de Bordeaux les gars c'est une passoire est-ce qu'il la recadre pas mais est-ce qu'il la recadre pas les gars vu comment il la touche le gardien est exécrable le gardien est exécrable là dessus mais je me demande bah oui c'est un CSC les gars mais oui c'est bien ce que je me disais la frappe n'était pas cadrée donc c'est même pas Tt qui va marquer la frappe n'était pas cadrée il a réussi à la recadrer non mais ça c'est fort bon mais du temps les gars on mène 3-0 c'est un match pour l'instant sans unique contre Bordeaux il n'y aura pas on a eu deux matchs très serrés et là je pense que le match ne sera pas serré on va les grailler on les graille déjà 3-0 maintenant il faut se faire plaisir on faut se faire plaisir parce que tous les matchs ne seront pas aussi faciles on peut faire des stats avec Castro qui a quand même déjà des très belles stats il est à 16 buts pour 14 matchs donc autant vous dire que les stats sont présentes aïe 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 on défend pas bien là on ne peut pas se faire éliminer aussi facilement attention la frappe bien joué mon petit Adrien Sanchez il faut quand même un petit peu que tu t'illustres toi aussi bien joué là parce que Maja avait une vraie occasion une vraie frappe un vrai ballon et c'est bien détendu c'est bien détendu là on voit on voit sa grande taille bien efficace on a récupération il n'y aura rien de chartier qui peut donner à Castro et là vous ne le reverrez plus Castro allez Castro pour le triplet oui monsieur le triplet de Castro let's go la máquina Castro les gars qui continue à impressionner il continue à impressionner Castro je l'adore je l'adore je l'adore qu'est-ce qu'il est beau en finition il va vite quand même les gars il va vite c'est pas un joueur lent on a l'impression quand tu le contrôles t'as l'impression qu'il est lourd et qu'il est lent mais une fois qu'il est lancé on le rattrape pas on le rattrape pas elle a la finition encore une fois elle est parfaite elle est parfaite et il met déjà son 17ème but on dit bien les gars il y a de l'espace il y a de l'espace Ryan Cherki qui va pouvoir donner voilà Castro encore une fois Castro pour le quadruplet bim 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 let's go on les détruit les Bordolais on les détruit et Castro bah les gars c'est on attendait que ça on attendait que ça avec Ryan il a fait quand même passe D Ryan parce qu'en vrai j'ai l'impression que tous les buts de Castro c'est Ryan qui lui donne je crois que c'est ça je crois que Ryan fait 4 passe D les gars je crois que Ryan il est possible que Ryan il est beaucoup beaucoup de passe D à la fin de saison parce qu'il arrive toujours à trouver Castro et Castro bah devant les caches c'est but direct c'est but direct c'est c'est impressionnant c'est impressionnant bon là c'était c'était facile vraiment il avait tout le temps du monde il était tout seul il a pu enrouler du pied gauche tranquillement mais vraiment voilà 18 buts du coup 18 buts en 14 matchs les gars voilà les stats monstrueuses c'est pas fini c'est pas fini parce qu'il y a beaucoup d'espace dans cette défense ce bordelaise ça va passer là pour Tété Tété qui va donner à Ryan Cherki oh dommage ça aurait été un beau but ça ça aurait été un beau but allez on aura peut-être un dernier corner avant la fin de ce match match à sens unique je n'ai rien peut-être de la tête ça revient sur Tété la volée ouh 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 elle est partie vite elle est partie vite elle est partie fort allez on aura encore un corner Ryan Cherki trouvera personne Ryan deuxième chance on va mettre dans la boîte là on va essayer de mettre dans la boîte trouver peut-être un joueur ça revient non c'est récupéré par les les Bordelais et l'arbitre qui devrait pas tarder à siffler la fin de ce match maintenant et voilà c'est terminé victoire 5-0 quadruplé pour pour Castro quadruplé pour Castro qui s'est fait plaisir en 4 tentatives 4 buts voilà lui au moins il montre à quel point c'est un finisseur hors pair un réaliste hors pair oui c'est vrai qu'il y a eu le CSC j'étais en train de demander qui était le 5ème buteur mais c'est vrai que c'est le CSC ben les gars encore une fois on a été très très bon on a été très très bon et du coup je voulais juste vérifier ouais c'est ça Ryan Cherki lui a fait 4 passes D donc on a notre passeur on a notre buteur Castro buteur Cherki passeur le duo le duo fonctionne bien on met des petits ballons à Castro et boum ça y va ça y va le PSG a gagné tant mieux tant mieux oui et non on a envie d'être champion mais au moins pour l'instant il reste à 3 points par contre ce sera nous le PSG la directe on a maintenant 11 points d'avance sur Nice qui est 3ème et là on enchaîne on enchaîne des matchs quand même 3 jours après on a un match on joue 2 jours après contre 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 Angers pour jouer 2 jours après contre contre le Sporting contre le Sporting les gars je vais mettre l'équipe bis je vous le dis je vais mettre l'équipe bis j'ai même pas la Ligue Europa ça m'intéresse même pas les gars la Ligue Europa ça m'intéresse même pas je pense qu'on se consacrera sur le championnat et on pourra essayer de peut-être avancer un petit peu plus vite pour aller un petit peu plus loin rapidement en tout cas c'est nickel 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 ça dit quoi au niveau du développement de nos petits joueurs ça dit quoi Maxon Skakré toujours un crack Ryan Cherky toujours peut devenir spécial Anthony Lopez du coup est-ce qu'on le renouveller je ne verrai pas quand même qu'est-ce que je fais d'Anthony Lopez dans tous les cas je vais je voulais pas de négocier mais c'est pas grave on va le faire on va le faire ensemble dans tous les cas je vais quand même du coup le je vais quand même le renouveler je crois pour 3 ans on veut un an bon ça va aussi un an bon on veut et de vrai on va le renouveler au moins pour un an comme ça au pire on le vendra on le vendra la saison prochaine je pense qu'on va garder encore salaire actuel 110 000 je suis au monde de 10 000 je suis au monde de 10 000 voilà si t'es pas d'accord ok c'est bon on va augmenter de 10 000 il est ok donc donc ouais voilà je pense qu'on va le garder au moins jusqu'à la fin de la saison histoire 2 et puis ça va le faire ça va le faire ça va le faire j'espère que Sanchez va récupérer de la mention parce qu'il était peu devenir spécial et malheureusement c'est parti en cacahuète pour lui Castro qui a de belles perspectives d'avenir j'aimerais bien qu'il passe un peu devenir spécial aussi il lui reste combien de semaines sur son plan de développement il lui reste 8 semaines pour progresser un petit peu en calme en conduite de balle la finition qui continue de progresser 80-80 de placement offensif un petit peu de puissance de tir et après bon ouais il y aura quelques stats c'est vrai que les passes courtes et tout pour l'instant c'est pas encore son fort mais j'ai confiance j'ai confiance en tout cas en termes d'étoiles et de contributions les gars il est à fond partout double 5 étoiles fort et fort en défensif et en offensif il est très bon il est très très bon Castro et ouais une fois qu'il aura encore après augmenté en dribble et tout mais il y a quand même encore pas mal de points faibles alors on a vu conduite de balle dribble agilité il faudra encore augmenter tout ça les passes c'est encore léger mais bon il n'a que 17 ans il n'a que 17 ans le bourg il n'a que 17 ans donc encore encore de quoi bien 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 progresser et comment ça avance seulement plus 2 pour Sanchez après oui il faut que je change putain il faut que je change les gars bien sûr il faut que je change là il faut qu'il commence à s'améliorer en plongeon et en réflexe surtout qu'il a une contribution défensive faible bah oui bien sûr ça lui fera du bien ça lui fera du bien de prendre ça ok lui aussi il n'a que 17 ans bah en tout cas les gars nous on va se laisser ici on voit juste que le PSG ils ont gagné donc ils nous mettent la pression le PSG a gagné il faudra gagner contre l'OM pour garder nos 3 points d'avance en tout cas donc ouais on va se laisser ici attendez donc juste dernière chose enfin là ça y est il s'est envolé il s'est envolé là ça y est 18 buts en 14 matchs il s'est vraiment envolé il a 7 buts d'avance maintenant sur Neymar Francergio et Rodriguez donc en vrai c'est pas mal et du coup Cherki forcément il fait toutes les passes D donc il a 14 passes en 14 au moins on a 2 joueurs avant les gars c'était pas Quetta qui était en tête de ces 2 classements là au moins on a Castro qui finit Cherki qui fait les passes donc c'est quand même plutôt pas mal maintenant on peut se laisser ici les gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait merci à ceux qui le font et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz